Générique ... Bienvenue dans la grande interview sur RT France. C'est Lou Dalain Diallo et notre invité, ancien Premier ministre, chef de l'Union des Forces démocratiques de Guinée, l'UFDG, et chef de file de l'opposition dans son pays. Bonjour à vous, c'est Lou Dalain Diallo. Merci de nous accorder cette grande interview sur RT France. Merci. Alors, dans un tweet, c'est Lou Dalain Diallo, vous avez remercié Emmanuel Macron après ses critiques dans Jeune Afrique contre le troisième mandat d'Alpha Condé, qu'il a d'ailleurs félicité près de trois semaines après sa victoire. Est-ce que vous jugez la sortie du président français ambiguë et est-ce que vous maintenez vos remerciements ? Écoutez, vous savez que le FNDC, l'opposition politique unien, en passé des mois et des mois, a indiqué que le seul objectif visé par Alpha Condé en décidant de changer la constitution, c'était que se maintienne l'opposition. Contrairement à ce qu'il a dit, pour se donner les moyens constitutionnels, pour lutter contre le réchauffement climatique, pour prendre mieux en charge la question du genre ou de favoriser la candidature indépendante, tout cela ne remettait que du bluff. La réalité, il voulait se maintenir au pouvoir. Et comme légalement, il n'a pas au moins de changer les discours relatifs au nombre des mandats présidentiels, il a préféré donc changer le pouvoir. Mais tous les partenaires savent que l'objectif visé par Alpha Condé, c'était bien deux semaines plus tôt. Ce que le président dit, c'est ce que tout le monde pense. C'est parti de la Guinée, tous les diplomats, ils le savent. Mais lui, il a eu le courage de dire tout haut ce que les autres partenaires pensent tout bas. Je pense qu'il a fait preuve d'honnêteté intellectuelle et de courage politique et que je l'ai félicité. Maintenant, vous dites qu'il l'a félicité, je dois rappeler qu'il ne l'a pas félicité. Le message qu'il a adressé à Alpha Condé, c'est pour lui sauter, naturellement, plein succès. Mais il s'est abstenu de le féliciter. Alors que dans le message adressé à Alassane Ouattara, il a bien dit, je tenais à vous féliciter et à vous adresser mes vœux de succès. Mais pour Alpha Condé, il n'y a que les vœux de succès, il n'y a pas de félicitations. – Alors justement, on notera que la France n'a livré que très peu de commentaires avant ses échéances électorales en Guinée, mais aussi l'échéance électorale ivoirienne. Vous faisiez allusion à Alassane Ouattara, que Emmanuel Macron a félicité. Ça ne vous met pas quand même mal à l'aise ? – Écoutez, je n'ai pas envie de commenter la situation politique en Côte d'Ivoire. Je m'abstiens généralement de commenter les problèmes politiques dans les pays voisins à la Guinée, où il existe l'importante communauté guinéenne, et où je connais généralement tous les acteurs politiques. Je m'abstiens de commenter les activités politiques dans ces pays, notamment les pays du métro de la Guinée. Et donc, je n'ai pas envie de commenter la situation à Côte d'Ivoire. – Alors, vous avez multiplié les échanges à l'international, notamment en France avec le député ex-Larem Sébastien Nadeau. Qu'attendez-vous de la France ? Que ressort-il de ces échanges que vous menez ? Et qu'attendez-vous de la France ? – J'attends de la France qu'elle défende les valeurs de démocratie, d'État de droit et de protection des droits humains. Je pense que l'accord de Côte d'Ivoire était un progrès non négligeable où l'Union européenne a pu contractualiser avec les pays ACP bénéficiaires de son aide le respect d'un certain nombre de valeurs, comme la démocratie, l'État de droit et la protection des droits humains. Et dans cet accord de Côte d'Ivoire, qui pendant des années a régi les relations entre l'Afrique, en tant que cas les pays ACP et l'Union européenne, l'Union européenne s'était bien donné le droit, mais c'était contractuel, à contractualiser le respect de ses valeurs. Et on a prévu des dispositions qui permettent d'interpeller les pays ACP qui violeraient ces valeurs à travers l'ouverture d'un dialogue. Et si le pays persistait à violer justement ces valeurs, on pouvait même envisager la suspension de la coopération financière entre le pays défaillant et l'Union européenne. Je pense que la démocratie et les droits humains doivent être défendues par ceux qui en partagent ces valeurs-là. Et je pense que l'Afrique et l'Europe partagent ces valeurs-là. Et c'est tout à fait normal que lorsqu'elles sont violées, qu'on entendent la part de la France, la partie du droit de l'homme et qu'on entendent l'Union européenne. Vous parliez de l'Union européenne qui a mis en doute les résultats de l'élection présidentielle dans votre pays. En revanche, ce n'est pas le même son de cloche en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Vous dites que son rôle, c'est de défendre justement la démocratie. Est-ce qu'il n'y a pas quand même là un deux poids de mesure de la part de l'Union européenne ? – Écoutez, je ne connais pas les critères d'appréciation et comme je vous l'ai dit, je ne souhaite pas commenter la situation à Côte d'Ivoire. – S'agissant de la CDAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, de l'Union africaine, de l'ONU, vous avez critiqué leurs échecs dans les tentatives de résolution de crise politique. Pouvez-vous nous expliquer ? – Non, en réalité, elles n'ont pas fait d'efforts suffisants. Je pense d'abord pour pouvoir ouvrir un dialogue entre les acteurs politiques afin d'essayer d'aplanir leurs divergences et de sortir le pays de la crise, comme ils l'ont fait au Mali, même si la résolution de la crise n'est pas venue de la CDAO, mais de l'armée. Mais en Guinée, nous avons toujours sollicité l'intervention de la CDAO pour qu'un dialogue s'ouvre entre les acteurs politiques, pour qu'on puisse essayer d'aplanir nos divergences autour de la table avant d'aller à des élections, que ce soit les élections législatives, que ce soit l'élection présidentielle, mais Alpha Condé avait décidé qu'il n'y aurait pas de dialogue. On est allé à ces conditions dans ces deux élections. Il a exclu l'opposition des élections législatives et pour la direction présidentielle, il n'a pas voulu qu'il y ait un dialogue préalable pour qu'on puisse garantir la sincérité et la transparence du scrutin. Évidemment, donc on a exprimé notre déception face à l'incapacité de la CDAO d'aider la Guinée à sortir de la crise ou à prévenir justement ce que nous avons vécu. Il n'y a jamais eu de dialogue politique. On a fait deux visioconférences pour préparer ce dialogue politique, mais comme Alpha Condé ne voulait pas de dialogue, bien entendu, il n'y a pas eu de dialogue. Et on a eu le sentiment que la CDAO et la commission en tout cas étaient plutôt du côté de Alpha Condé. Aujourd'hui encore, est-ce que vous revendiquez la victoire à l'élection présidentielle de Guinée du 18 novembre ? Oui, toujours, parce que vous savez, je suis allé à cette élection avec une organisation et des moyens techniques suffisamment élaborés, ce qui m'a permis d'avoir l'ensemble des résultats de tous les bureaux de vote. J'ai déployé 32 000 agents formés et équipés de smartphones qui, dès après le dépouillement, naturellement, a pu envoyer électroniquement les copies des PV au quartier général de l'UFDG, si bien qu'on a obtenu très tôt les résultats réels qui me donnaient vainqueurs avec 53% et Alpha Condé 39%. Et naturellement, lorsqu'on a fait état de ces résultats, Alpha Condé s'est tout de suite attelé à organiser une fraude massive. Il a demandé à ses préfets, aux préfets, aux gouverneurs, aux ministres ressortissants des circonscriptions de refuser de fabriquer d'autres PV qui permettraient, naturellement, dont la centralisation permettrait de le déclarer vainqueur. Ce qui a été fait, mais nous avons les vrais PV issus du dépouillement des urnes dès après la fermeture du bureau de vote. Et M. Alpha Condé a changé donc ses résultats à la base. Et lorsqu'on a fait la centralisation par circonscription, il s'est donné les résultats qu'il a voulu. Et nous avons réuni toutes les pièces pour marquer notre attachement aux principes républicains. On a envoyé à la Cour constitutionnelle, mais elle n'a même pas ouvert les cartons. Parce que l'arrêt a été rédigé, même dit-on en dehors de la Cour constitutionnelle. Le président de la Cour était sommé de lire ce taré qui donnait M. Alpha Condé vainqueur avec 59% des suffrages voilablement exprimés. – Donc vous êtes en possession des PV et vous êtes en mesure de prouver ce que vous dites. – Absolument. Et j'ai demandé qu'une commission internationale d'experts électoraux arrive en Guinée pour vérifier ce que nous disons. Parce que nous avons les frais PV qui ont été dressés à l'issue du dépouillement. Nous avons souhaité que la CDA l'Union africaine et les Nations unies nous envoie des experts électoraux pour qu'ils puissent examiner justement les pièces que nous détenons et que nous considérons comme des preuves irrévitables de notre victoire. – Votre domicile a été bouclé par les forces de l'ordre. Il y a plusieurs membres de votre parti qui ont été arrêtés. Quelle est la situation aujourd'hui ? – D'abord, il faut décrire un peu le contexte. Lorsqu'on a déclaré les résultats à l'issue des urnes, M. Alpha Condé a déclenché une campagne de violence et d'intimidation contre le vrai vainqueur que je suis et tous mes partisans. Le premier acte qu'ils ont posé, c'est naturellement venu fusiller les jeunes qui étaient en train de fêter la victoire annoncée par l'UFDG. Et ensuite, ils m'ont séquestré pendant une dizaine de jours. Jusqu'à présent, les bureaux, les bâtiments habitant mes bureaux et le siège du parti sont occupés par l'armée. On n'a pas accès, on n'a pas eu accès depuis donc plus de deux mois à nos bureaux et à notre siège. Donc, en temps, la répression contre les partisans devrait continuer. On a eu 48 morts des jeunes qui ont été abattus à bout portant. Comme ça, par les forces de défense de sécurité, M. Alpha Condé leur ayant garanti l'impunité totale et même pour ceux qui font preuve de zèle, bénéficient de primes et de promotions. – Vous avez engagé une action en justice contre le pouvoir d'Alpha Condé. Plusieurs ministères sont visés par cette plainte déposée le 26 novembre. Est-ce que vous faites confiance réellement à la justice de votre pays ? – Non, pas du tout. La preuve, la Cour constitutionnelle n'a même pas examiné les ailes et les pièces qu'on lui a déposées. C'est une justice complètement inféodée. Mais pour marquer mon attachement aux principes républicains, évidemment, aujourd'hui mes bureaux sont occupés. Au lieu d'aller mobiliser des gens, aller provoquer les militaires dans mes bureaux, bien qu'on m'a notifié, on ne m'a rien notifié. J'ai préféré saisir des tribunaux pour dire, bon voilà, encore une fois, une violation de mes droits, une violation de mes droits, de propriété, de mes libertés. Voilà qui sont faites par M. Alpha Condé et sa police. – Selon Amnesty International, la répression qu'elle dénonce des manifestations de masse contre le troisième mandat a fait au moins 50 morts depuis octobre. L'ONG a dénoncé des tirs à balles réelles. Est-ce que vous demandez, vous, une enquête internationale ? – Bon, ce n'est pas 55, c'est 90 morts tués à bout pour temps dans la lutte contre le troisième mandat. Et depuis maintenant qu'il y a eu l'élection présidentielle dans le cadre de la répression du vainqueur et de ses partisans, il y a 48 autres morts. Il faut ajouter aux 99 tués pendant les manifestations contre le troisième mandat, les 48 qui viennent d'être tués au lendemain des élections, de l'élection présidentielle de 2018. Naturellement, pour Alpha Condé, Amnesty International est au service de l'opposition, parce que si tu n'es pas avec lui, pour lui tu es avec l'opposition. L'Human Rice World, Amnesty a régulièrement publié des rapports pour mettre en évidence justement l'usage par les forces de l'ordre d'armes à feu et d'assassinants de plusieurs manifestants qui ne font qu'exercer en réalité un droit constitutionnel, celui de manifester dans les rues et sur les places publiques. Bien entendu, nous allons saisir les tribunaux, parce que c'est le recours qu'on a pour demander que justice soit rendue en faveur des parents et proches de ces victimes-là. – M. Selou, d'Alain Dialou, est-ce qu'un dialogue politique est possible pour sortir de la crise ? Et est-ce que vous serez, c'était votre troisième candidature contre Alpha Condé, est-ce que vous serez candidat en 2025 à nouveau ? – Bon, ça dépendra de mon parti. S'il y a une élection digne de son nom, il n'y a pas de raison. Je garde ma popularité et ma crédibilité. Les Guéniens viennent de me le montrer en votant massivement pour le roi. C'est pas courant qu'un opposant gagne le premier tour d'une élection présidentielle. Étant donné qu'Alpha Condé a mobilisé toute l'abdimation, tous les moyens appartenant à l'État pour organiser cette fraude, mais il n'a pas réussi à me battre dans les urnes. Et bien entendu, si mon parti me désigne comme candidat à la prochaine élection, pourquoi pas ? Je souhaite que Dieu me donne la santé pour pouvoir être présent à cette compétition et que celle-ci soit la bonne. – Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Seloud Alain Dialou. Je rappelle que vous êtes le chef de file de l'opposition contre le troisième mandat d'Alpha Condé en Guinée-Conakry. – Merci. – Merci beaucoup. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501